Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Et oui, vous avez vu que je suis très très bien équipée. Je suis à Pointe-à-Pitre en compagnie d'Hervé qui m'a invité à venir visiter une association particulière. Il m'a parlé de deux roues, il m'a parlé de routes, il m'a parlé de nombre de personnes qui ont une vraie passion. Je me suis équipée, donc maintenant c'est parti. Allez, go ! J'ai l'impression que je suis un peu trop habillée. Bonjour, bonjour, bonjour Jean, c'est ça ? Bonjour Aïssa, oui c'est Jean. Alors Jean, on m'a dit, en fait, Hervé m'a dit de me préparer parce qu'aujourd'hui j'allais faire une balade en deux roues. Je me suis équipée mais je crois que c'est un peu trop parce que là vous êtes passionné de quoi ? De Gona. Effectivement tu vas avoir chaud là avec tout cet équipement. Oui, non mais là c'est clair que je risque fortement d'avoir chaud. Mais je vais enlever tout ça tout de suite parce que ce n'est pas possible. Alors dis-moi, ton association s'appelle comment ? Passion Gona. Alors Passion Gona existe depuis combien de temps ? Pratiquement cinq ans. Cinq ans ? Ça va faire cinq ans qu'on existe. L'association a été créée le 24 avril 2014. D'accord, ok. Et en fait, pourquoi avoir créé une association sur les Gona ? En fait, pour nous-mêmes, c'est pour garder, si tu veux, à Isia, c'est une tradition. Et pour faire connaître aussi aux plus jeunes le passé de la Gona. Et on s'amuse bien. Oui, non mais je suis sûre qu'on doit bien s'amuser. Moi je me rappelle, la Gona sur la route, on l'entend arriver, on la voit passer. Donc c'est sympa, elles sont très très belles en tout cas, toutes ces petites mobilettes. Et donc du coup, il y a des femmes dans cette association ? Oui, il y a deux femmes avec nous, la preuve, il y a Suzelle et il y a Viviane. D'accord, mais en fait, ça c'est, je ne sais pas si c'est dans ma tête peut-être, mais je n'ai jamais vu de ma vie une femme à Grenat. Avant, à l'époque, il y avait des femmes à roulettes, oui, ça existait, il y avait des femmes. Oui, oui. Mais maintenant, bon, ben, elles ne sont pas beaucoup, mais bon. Et là, en général, vous faites des sorties ? Nous faisons des sorties assez souvent quand même, par exemple, le tour de la Guadeloupe, même parfois aussi pendant le carnaval. D'accord. Et nous faisons du mariage aussi. Ok. Et des interments, si par exemple un membre, un parent, un membre de l'association, nous faisons plein de trucs, plein de trucs. Si on veut adhérer, comment on fait pour te contacter, Jean ? C'est notre numéro de téléphone, c'est le 35 41 39. C'est un fixe ? C'est un portable, c'est un portable. Oui, on arrive à me joindre sur mon portable. Donc, c'est le 06 90 35 41 39. Ben, merci beaucoup, Jean. Ok, pas de souci. Et puis, on va partir en balade, nous. Voilà, voilà, on va faire un petit tour. Alors là, je suis en compagnie de Suzelle et Viviane. Donc, bonjour Viviane. Bonjour. Bonjour Suzelle. Bonjour Aïssa. Alors, je suis avec deux femmes, les gars. Et ça rigole pas. Alors, la grenade, justement, la grenade depuis combien de temps ? Et pourquoi êtes-vous passionnée par cela ? Eh bien, c'est depuis mon jeune âge, l'âge de 11 ans. C'est vrai que mon père a possédé une grenade et il y a des fois, il m'envoyait faire des courses à la boutique. Moi, je ne voulais pas toujours aller à pied. Alors, moi, à un moment, je me suis dit, j'en ai marre d'aller à pied. Donc, un jour, je lui ai dit, je vais tester la grenade. Et chose qui n'a pas hésité, il me dit, vas-y, mais ramène ma grenade en état. Donc, je suis partie et c'est comme ça que m'est venue, comment dire, cette envie de monter à grenade. Et puis, depuis ce jour, j'y ai. Et voilà, il y a une association qui existe. Eh bien, je prends plaisir avec ma grenade. C'est super ça. Et pour toi, en fait, dis-moi Viviane. Alors, moi, en fait, j'ai été élevée avec un père adopté qui, justement, qui achetait beaucoup de véhicules dans les ventes aux enchères. Et donc, j'avais toute forme de véhicule. Et je prenais passion à partir avec une grenade. Et en grandissant, j'allais à l'école aussi quand je me suis retrouvée, puisque les transports communs, ce n'était pas monnaie courante, comme maintenant. Donc, je partais à l'école. J'allais à Benbrouge, à Grenade. Après, j'allais au travail. Mais tu avais quel âge ? Tu avais quel âge pour être à Grenade, je comprends pas ? Eh bien, j'ai commencé dès 9 ans. Ah, bon Dieu ! Mais à 9 ans, on ne conduit pas une grenade ? Ben oui ! Mais oui, et pourtant, si, je le faisais. Et puis voilà, quoi. À mon époque, tout le monde pouvait monter à Grenade sans problème. Les routes n'étaient pas aussi dangereuses. Il n'y avait pas autant de véhicules. Et en plus, c'était un engin qui permettait à nos aïeux d'aller voir leur doudou. Ah oui, il fallait aller voir la doudou, tu comprends ? Et c'est pour ça, souvent, on a l'image de l'homme à Grenade qui est toujours bien sapé, le pantalon bien. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter de gros véhicules puisque c'était déjà à la classe supérieure. Et donc, c'était l'engin idéal qui permettait. C'était un petit peu un genre motocross. La Grenade, c'est une motocross, les gars. Ça rigole pas. Ça passe partout. Il faut dire aussi que c'était un engin aussi que les grands-parents utilisaient pour aller dans les champs. Donc, en fin de compte, c'est, comme on dit, c'était tautoterrain. Et chaque renard avait leur son. Donc, on savait qui allait voir sa dulcinée, qui ne passait pas là. Donc, c'était calculé. Et si un homme allait voir la mauvaise dulcinée, on savait oser. On savait aussi. OK. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'être là. Et puis, on va aller faire démarrer ce bel engin. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Là, je pars en balade à Grenade, les gars. Je suis avec Jean et l'association Passion Grenade de Pointe-à-Pitre. C'est top. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Bye bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501